Et en chiffres, soit 640.610, c'est le nombre de titres disponibles aujourd'hui sur le marché du livre en France. Il y en a évidemment, vous l'aurez compris, pour tous les âges, pour tous les goûts. Le livre, c'est le cadeau idéal pour un anniversaire Noël et n'importe quelle occasion. Mais que se cache-t-il derrière le prix que l'on paye ? Qu'est-ce qui revient à l'écrivain, à l'éditeur, au libraire ? On va en parler dans un instant avec notre invité. D'abord, État des lieux avec Margot Bourdin. Vous en avez sans doute offert un à Noël, un livre. Mais savez-vous vraiment ce que vous payez quand vous passez en caisse et que vous achetez par exemple le dernier prix Goncourt ? Concrètement, pour chaque vente de livres, c'est l'auteur qui touche le moins, entre 8 et 12% du prix de vente. Vient ensuite l'éditeur, entre 11 et 20%. 6 à 10% reviennent au diffuseur, 15 à 21% à la fabrication et 11 à 14% pour la distribution. Quant au libraire, c'est à lui que revient la plus grande part de la vente, puisqu'il touche entre 25 et 40% du prix du livre. Ça peut paraître beaucoup et en fait, c'est pas tant que cela. La librairie, elle paye un loyer de centre-ville, elle paye un assortiment qui est très large. Elle paye aussi du personnel qui est en contact du public. En France, nous bénéficions d'un réseau de près de 3000 librairies indépendantes, le plus dense au monde. Et cette exception culturelle est protégée par une loi depuis 1981, la loi Lang, qui garantit le prix unique du livre. Car vous ne le savez peut-être pas, mais cette loi impose que le prix du livre soit le même dans tous les points de vente. La loi Lang impose que le prix qui est indiqué sur le livre et qui est indiqué par l'éditeur sur le livre, c'est le prix auquel ce livre devra être vendu dans tous les lieux de vente du livre, que ce soit la librairie généraliste, le petit point de vente ou la grande surface. Et immédiatement, la conséquence, c'est que par exemple, la grande surface ne peut pas faire des remises extravagantes pour faire produit d'appel. Les grandes surfaces ne peuvent pas faire de remises, ni d'ailleurs les librairies indépendantes. Seule une promotion de 5% est prévue par la loi sur la vente de livres neufs, dans certains cas. Il y a un article de la loi qui fixe les conditions dans lesquelles nous pouvons faire des soldes. Il faut que le livre soit en stock de la librairie depuis au moins 6 mois et qu'il ait au moins 2 ans de date de parution. À partir de ce moment-là, nous pouvons faire des soldes. Nous ne sommes pas comme les autres commerces, tenus à des périodes. Mais pour certains observateurs, cette loi contraint trop la liberté du commerce. Et selon ce chercheur, le dispositif favoriserait même les grands lecteurs, au détriment des lecteurs plus occasionnels. Comme le prix est le même, les promotions ne sont pas possibles. Et donc en Angleterre, par exemple, qui est sortie du prix du livre unique depuis 30 ans, vous allez pouvoir avoir des promotions sur les livres à succès. Et les livres à succès sont beaucoup moins chers que les livres qui sont lus et qui s'adressent à un public restreint. Mais pour les budgets les plus modestes, des solutions existent déjà pour acheter un livre moins cher. C'est l'exemple des livres d'occasion, mais surtout du livre de poche. En effet, il permet à certains livres qui se sont bien vendus de ressortir en petit format un an après leur première publication. Leur prix s'élève en moyenne à 6,50 euros, c'est-à-dire presque trois fois moins cher que le même livre au moment de sa première sortie, puisque sa production coûte moins cher. Presque pour les défenseurs du système actuel, la loi a toute son utilité, puisqu'elle permet surtout de limiter la concurrence et de développer ainsi la culture. Dire que ce serait un frein à la liberté du commerce, c'est exactement l'inverse. On a bien vu que dans des grands systèmes dérégulés, c'est surtout la liberté du plus gros d'écraser les plus petits. Et là, au contraire, ça permet une diversité de lieux de vente de librairies, de livres. Et c'est extrêmement important pour la vie du livre en général. Le secteur du livre devrait donc continuer à être bien protégé, car pour l'heure, la question de supprimer la loi langue n'est pas d'actualité. En France, il s'est vendu près de 436 millions de livres en 2015, un chiffre légèrement en hausse par rapport aux années précédentes. Et avec nous sur ce plateau pour aller plus loin, Gérard Collard, bienvenue, merci d'être là. Vous êtes libraire, chroniqueur littéraire, notamment dans le magazine de la santé, chaque vendredi, évidemment. Quand on voit dans ce reportage que les auteurs ne touchent finalement que 8 à 12%, ce qui est beaucoup moins que les libraires comme vous, on se dit qu'il faut en vendre beaucoup des bouquins pour gagner ses... Oui, mais c'est du disnet. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils touchent leurs 10%, ils ont pour ainsi dire plus de frais. Alors qu'un libraire, c'est ce qu'on dit dans le reportage, quand vous retirez les charges, les loyers, parce que les beaux commerciaux, je ne sais pas si vous avez au courant, mais dans les villes, ça fait énormément cher. Les collaborateurs, il faut les payer, si vous en voulez, des gens de bonne qualité. Maintenant, il y a un truc qui vient se greffer là-dessus, c'est la création de sites de vente et de blogs et tout pour vendre les livres par Internet. Donc ça coûte très cher aussi. Et donc, quand vous retirez tout, il reste à peu près 2 à 3%. Oui. Mais c'est vrai qu'on pourrait se dire que l'auteur pourrait toucher un peu plus. C'est lui, c'est son travail qui... Oui, mais en plus, moi, s'il pouvait toucher plus, il n'y a pas d'opposition, mais je veux dire, si les libraires étaient riches, ça serait quoi. Et puis au niveau des heures de travail, c'est colossal, je veux dire. Et on a vu qu'il y a un pourcentage important pour le distributeur et pour le diffuseur. Ce sont deux métiers différents, ça, je n'ai pas compris. Oui, c'est un peu... Enfin, c'est leur magouille. Enfin, c'est une manière financière de partager les bénéfices, quoi. On donne des noms différents, ils font un peu la même chose et je trouve que... Et quoi, ce sont qui ces gens-là ? C'est les gens qui vont vous amener le bouquin ? Le bouquin, voilà. Il y en a qui distribuent, il y en a qui diffusent carrément celui qui amène directement à la librairie. Donc, tout le monde prend un petit peu. Et on ne peut pas dire que l'efficacité soit maximale. Il y a combien d'échelons entre l'auteur et le libraire ? Entre l'auteur et le lecteur ? Quatre ou cinq. Oui, c'est ça. Mais le problème, c'est que c'est un métier qui change énormément. C'est-à-dire qu'en cinq ans, c'est un métier qui a complètement masculé. C'est-à-dire qu'on est dans... On va parler des choses méchantes, mais comme Amazon, des choses comme ça. Donc, ça a complètement bousculé... Les rapports de force entre les uns et les autres ? Complètement, complètement, complètement. Si on revient aux auteurs, est-ce que tous les auteurs vont toucher le même pourcentage ? Non, c'est comme tous les libraires. Parce que quand vous dites les libraires, il y a des libraires qui touchent très, très peu. Il y en a d'autres qui touchent beaucoup en fonction de leur chiffre d'affaires. Et les auteurs, il y en a qui vont toucher beaucoup, puis d'autres, beaucoup moins. En fonction de quoi ? De leur vente, tout simplement. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de problème. Est-ce que, pour vous, la loi langue qui fixe ce prix unique du livre, c'est une bonne chose aujourd'hui ? Ou est-ce que vous aimeriez, vous, par exemple, pouvoir faire des promotions ? Je vais être clair et net. S'il n'y a pas de loi langue, il n'y a plus de libraire. Vous, vous ne pourriez pas exister sans la loi langue ? Je n'existe plus. Moi, je suis un vieux libraire, donc je l'ai connu il y a X années, quand il n'y avait pas la loi langue. Et on a manqué de mourir. C'est-à-dire que vous avez des grandes surfaces qui faisaient 30 à 40 % sur les livres. Ils bradent les prix, en fait. Ah bah oui, ils bradaient les livres, en ayant un principe très simple, en disant on va les tuer tous. Et puis une fois qu'on aura le monopole, la promotion, elle ne sera plus là. Et puis voilà, c'est un... Non, non, la loi langue, il faut que les gens le sachent. En plus, il faut que les gens sachent qu'on a un des plus beaux maillages de libraires d'Europe et du monde. C'est-à-dire que la France ne se rend pas compte de la chance qu'elle a. C'est qu'ils peuvent avoir une librairie très près de chez eux. Alors que vous allez à Londres ou en Angleterre où les prix sont libres, il n'y a plus une librairie. On n'en voit pas. Mais elle ne vous met pas des contraintes que vous aimeriez faire lever à certains moments, certains obstacles ? Non, non, pas du tout. Je trouve que... Alors, si je trouve qu'il n'y a pas assez d'accès des livres, je ne sais pas moi de dire ça, mais aux médias. C'est-à-dire que ça, c'est très important. Il n'y a pas d'aide d'accès... On ne parle pas assez de littérature dans les médias, notamment ? Non. C'est ça que vous voulez dire ? Enfin, voilà. Je trouve que dans des émissions comme vous, c'est là où il faut parler de livres. C'est-à-dire aller chercher des gens où on ne vous attend pas. Pas dans des émissions littères, c'est fini ça. Alors que les gens, c'est pour un public glissant. Oui, mais les jeunes, ils vont aller dans des émissions comme vous. Mais d'aide, on a besoin d'aide. On ne l'aura pas aussi, qui marche bien, qui a condition publique aussi. Oui, donc les aides... Si, il y a des aides toujours à donner, mais c'est surtout dans l'aide face aux grands monopoles comme Amazon et tout ça. C'est-à-dire quand même obligés à payer leurs impôts, à ne pas faire des remises comme ça cachées, et ainsi de suite. Ça, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, qu'est-ce qui se vend bien en matière de bouquins ? Alors, il y a les best-sellers de l'année. Alors là, on a les derniers chiffres qui sont tombés pour l'année 2016. Oui. Celui qui trace le podium, c'est le dernier né de la saga des Harry Potter. Ça marche super bien. 858 000 exemplaires pour J.K. Rowling, qui a donc vendu son Harry Potter et l'enfant maudit. Ici, en deux, on a La Fille de Brooklyn de Guillaume Musso. Guillaume Musso, il sort à peu près un bouquin tous les ans. Et tous les ans, il cartonne. Et tous les ans, il cartonne. Donc là, on est à 507 000 exemplaires en 2016. C'est un thriller à suspense, vous savez. Mais Guillaume Musso, c'est un... 456 000 exemplaires en version poche. Alors, ça a été baptisé le phénomène de l'année. Parce que vous savez, c'est cette auteure qui est anonyme. On ne sait pas exactement qui c'est. Alors, il y a eu des enquêtes quand il est fait pour savoir qui se cache. Est-ce qu'il y a deux personnes, une personne. Qui se cache ? C'est-à-dire, cette auteure-là, c'est l'histoire... C'est une saga, c'est l'histoire de l'enfance. Et puis ensuite, on suit la vie plus tard d'adultes de deux petites filles dans l'Italie, dans le quartier pauvre, dans un quartier pauvre de Naples, dans l'Italie, des années 50. Voilà, ça marche très bien. Bon, quand même, donc les journalistes... Et si c'est anonyme, il y a quelqu'un qui a touché un chèque. Ah oui, alors là, oui. Est-ce qu'on a une idée combien ? Alors, c'est vrai que ça rapporte pas mal quand on vend des gros volumes comme ça. Évidemment, il y a plein d'écrivains qui font des bijoux et qui sont évidemment beaucoup moins vendus. On ne sait pas exactement combien ils gagnent. Mais ce qu'on sait, quand on regarde à peu près... Si on prend une valeur haute, c'est-à-dire 15% en gros, ce qui serait plutôt bien payé. Après, ça dépend des droits d'auteur qui ont été négociés. Je pense que Guillaume Lusso, il arrive un peu comme les fouteux. Vous avez les avaloirs, les trucs comme ça derrière, donc vous avez le truc officiel. Et puis derrière, vous avez plein de choses. Là, il y a le côté aussi, je ne sais pas qui c'est, donc c'est un phénomène médiatique qui a dépassé le côté littéraire. C'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que la qualité littéraire... Moi, j'ai adoré le premier. Et le deuxième, je n'ai plus lu parce qu'ils n'ont pas besoin de moi pour... Moi, je préfère lire des choses dont personne ne va parler, dont ils n'ont pas besoin de moi. Juste sur les montants, oui, parce que du coup, c'est quand même des belles sommes. Alors, bon, J.K. Rowling, on le savait déjà, mais elle est encore à nouveau millionnaire. 2,7 millions d'euros, on prend jusqu'à 15% de revenus parambicains. Et juste la France, parce qu'il y a vraiment partout dans le monde. Guillaume Lusso, 1,6 millions d'euros, juste en France. Oui, par contre, c'est bien, c'est sympa. Et Lana Ferente, 561 000. On est en deçà, mais moi, si j'ai l'inspiration, je prends. Je m'appellerai aussi avec un nom tout à fait inconnu. Et puis, il y a les livres politiques. Je ne sais pas si ça se lit beaucoup, mais il y en a beaucoup qui sortent, évidemment. On a dit que c'était bien vendu, qu'il y avait un retour de la mode, c'est présidentiel. En réalité, on est à trois fois moins que la littérature. Si on prend encore le podium, en numéro 3, on a le livre de Jean-Louis Debré, le président sortant du Conseil constitutionnel. Ce que je ne pouvais pas dire, dit-il, du moins écrit-il maintenant, il a vendu à 111 000 exemplaires, mais comme c'est un excellent négociateur, ayant été présent au Conseil constitutionnel, il s'est négocié les choses, il a touché 349 000 euros, ce qui est beaucoup pour un tirage comme cela. En numéro 2, le meilleur négociateur, même si il n'y a que deuxième du podium, 155 000 exemplaires pour la France pour la vie de Nicolas Sarkozy, qui a touché 449 000 euros. Waouh ! Parce que le bouquin est cher. Le bouquin est cher. Le bouquin est à 18 euros, alors que le premier livre du podium, celui qui arrive en tête, « Murmure à la jeunesse » de Christiane Taubira, qui ne se vend que 7 euros, 160 000 exemplaires, mais il n'a touché sur 7 euros que 1 euro par livre, c'est-à-dire 160 000 euros, donc trois fois moins que Nicolas Sarkozy, alors qu'il a vendu moins qu'elle. C'est ça aussi, c'est comme pour les auteurs. Mais on voit bien qu'on a été, quand on voit ces sommets où ils sont, 160 000 personnes, finalement, ce n'est pas extraordinaire, quand on voit le livre, « Un président ne devrait pas dire ça », on l'a dit, dans les médias, tout le monde l'a parlé. – Ça a fait tomber sur Hollande. – 180 000 exemplaires, c'est formidable. – En même temps, c'est que 180 000 lecteurs sur 60 millions de Français ont été livres politiques, ils marchent un peu mieux qu'avant, mais ce n'est quand même pas tout ça en année électorale. – Quel est votre coup de cœur de ce début d'année, Gérard ? – Je l'ai amené, parce que je viens ici aussi pour ça, ça s'appelle « Peggy dans les phares » de Marie-Ève Lacasse, c'est chez Flammarion, et on n'en parle pas beaucoup, et c'est un sublime petit livre, c'est l'histoire d'amour de Peggy Roche, qui était une mannequin, avec François Sagan. Et François Sagan sans Peggy Roche n'aurait pas existé, parce que c'est elle qui la maternait. En plus, quand on est une femme, on devrait lire ce bouquin, parce que c'est deux femmes qui ont ouvert le chemin sur la liberté, sur la façon de basculer toutes les conventions sociales, et puis c'est merveilleusement écrit, en plus, c'est plein de finesse. Vraiment, ça devrait être… Guillaume Musso, j'adore, mais franchement, ce bouquin, ça mériterait les premières places. – Peggy dans les phares. – Oui, chez Flammarion. – Merci beaucoup, Gérard Collard, d'être venu.